salut à tous c'est alex tec et falco 14 alors aujourd'hui ce n'est pas sur minecraft ni sur cinéma 4d on se retrouve chez falco où on va réaliser un truc assez peu répandu des papercraft minecraft ouais c'est peu répandu si on veut enfin c'est assez original donc là c'est un exemple de papercraft que j'ai fait donc là en gros c'est un le blanc on a un peu de le montrer normalement c'est pas visible donc c'est pas extrêmement chier quoi voilà c'est pas extrêmement point enfin comparé à ce qu'on réalisera à la fin c'est mon skin voilà c'est le skin de falco avec un chien et sur des blocs de neige comparé à ce qu'on réalisera à la fin c'est pas extrêmement chier des regarder ce qu'on va réaliser à la fin donc tout ce que vous voyez là c'est fait parfois le coup voilà ce qu'on fera la fin voilà un ender dragon avec genre cinq minutes comme ça j'ai un peu de temps libre je me fais chier il se la pète avec la cure non je déconne j'ai eu une semaine à le faire en fait vu que vous le savez et probablement ou pas je suis en internat donc quand je me fais chier je fais du papercraft et puis minecraft et nef oui voilà je fais pas que du papercraft minecraft mais bon disons que les derniers papercraft précédents ont eu des comme qui dirait petit problème voilà parce que nous le rappelons les papercraft sont assez fragiles d'un genre je la répare tout de suite leur cuve retiennent l'eau maintenant il est temps de les faire chauffer auto ne perd pas un instant il réalise aussitôt des supports pour les brûleurs et c'est donc pour ça que tu as dû en jeter pas mal oui donc aussi pour l'ender dragon j'ai des petites modifications par exemple sur la dorsale donc le dos pour les inculques là j'ai perdu une pièce qui est un peu plus grande comme ça pardon pardonner mais je fais que c'est l'éclairage ouais ouais il faut encadrer michel donc on voit plus rien donc normalement il y a trois pointes mais j'en ai perdu une donc j'ai mis deux petites et puis puis deux grandes en fait pour la fin de la queue j'en ai retiré une d'ici pour la remettre justement sur le dos et il y avait j'avais un cube en rab comme ça c'était un cube de marge d'erreur on va dire qu'ils avaient prévu sur le papier au cas où on se fait sur un cube comme ça et comme j'ai tellement bien tout réussi il m'en restait un donc j'ai fait une j'ai fait une pointe à la queue pour donner un effet un peu plus style et avant d'imprimer aussi j'ai modifié la couleur des yeux je sais pas si on voit sur la caméra on voit oui c'est bon je suis resté à la couleur verte couleur d'origine des créatures de l'end et ouais c'est plus classe quand même enfin l'end dragon à l'origine il est pas les yeux verts mais les endermans oui voilà et ils avaient les yeux verts avant qu'ils viennent tout violet ou voir la gueule des autres comme des autistes et qu'on les regarde et qu'ils crachent de la fumée violette enfin bref bref donc ton skin a fait les yeux verts aussi oui voilà exactement parce que mon skin est en version 2.0 3.0 6 mois 36 points 4 points voilà alors donc les papercraft comme pour ceux qu'on n'a jamais fait en gros c'est vous ça c'est un patron avec des petites du tout le monde appelle ça je me pose jamais les langues et des langues et sur les bords 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 pour pouvoir les raccorder avec de la colle donc toi tu utilises quelqu'un à faire de la pub non plus mais c'est une colle en colle non c'est de la colle c'est de la vieille colle coiffure 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 c'est de la colle à coiffure c'est du gel vous allez c'est celui là les cheveux non c'est de la colle carrefour en gel donc je sais pas si vous connaissez si j'arrive à l'ouvrir oui parce que je fais le con aussi j'en fous dans les tubes et tout assez malin ça c'est pas malin donc je mets sur mon doigt c'est de l'acide c'est de l'acide donc je sais pas si vous connaissez je m'en racque ça je m'en racque ça vous savez c'est l'école qui font des espèces de vieilles pattes moisies à la fin à force non mais c'est vrai on parle de moisissure c'est quand tu ranges ton bureau c'est de l'acide c'est de l'acide c'est de l'acide c'est de la vieille pattes moisies comme ça donc oui je connais ça je m'en suis foutu plein les doigts c'est pas grave poubelle poubelle ils me font chier tout le monde fait des cons avec et ça me saoule oui moi aussi ils font des boubles c'est chiant ou alors solution numéro 2 super glu qui colle en moins de 10 secondes donc celle là faut pas s'en mettre sur les doigts celle là non bah oui mais c'est impossible en fait de pas s'en mettre sur les doigts donc vous prévoyez de l'acétone non peut-être pas de l'acétone parce que vous allez vous décaper les doigts en même temps et les os et puis les cartilages et puis le bras aussi puis le démaquillant oui oui du dissolvant oui dissolvant voilà exactement pour vous nettoyez les doigts ou alors une ponceuse électrique comme ça oui non mais si vous voulez voir vos os allez-y par contre attention la la super glu décolore le parfois les encres des imprimantes et donc c'est chiant faut faire attention des fois il ya les doigts il ya le doit se coller au papercraft donc vous comme ça comme un con des cubes au bout du doigt c'est complètement abruti aussi ça c'est pas grave mais sinon c'est bien voilà une troisième que j'ai pas encore utilisé mais bon c'est pas mais je vous après vous pouvez aussi utiliser oh les jolies trousse je n'ai pas la terre et sur de la colle quoi en train de débloquer et sur de la colle ouais mais on s'en fiche c'est pour des techniques personnelles l'apprentissage du maître et escarabée donc c'est les sabres laser des bons vieux bon vieux gros bâtonnet ouais voilà les hu faut en mettre trois tonnes faut attendre trois quarts d'heure pour que ça sèche mais ça tient à peu près à peu près à peu près voilà donc je vais écouter je parce qu'on va tuer de passer à la première partie qui est la partie informatique qui consiste à replacer le patron correctement donc d'abord on va faire peut-être aussi un petit récupé du cul à tif de ce qu'il faut pour faire un papercraft avant de passer à la version informatique voilà pour réaliser ce papercraft il vous faudra du papier un outil de découpe qui peut être ciseaux scalpel ou encore cutter de la colle une imprimante couleur et bien évidemment des mains de références habiles et si vous voulez faire avec vos propres skins pour les montées vous faudra un logiciel de photomontage qui peut être absolument n'importe lequel sauf paint donc nous revoilà pour la partie informatique des papercraft donc tout d'abord on va prendre enfin on va vous montrer ce que ça donne avant l'impression c'est tout con là j'ai quelques exemples on peut le déjà sur papier voilà on allait oui ben en fait j'ai c'était pour en imprimer tout sur une page que j'ai pas faire page par page par page maintenant tu es en train tu as été fait à l'imprimante de ton lycée sont pas la même taille que oui parce que j'imprime à mon lycée et c'est un format à 3 donc une copie double en fait un peu plus grande qu'une copine d'une c'est normal d'accord les deux échanges formes comme ça mais tu dois aussi des mecs à d'accord donc là c'est là c'est le skin par défaut d'un magique donc c'est sûr celui là qu'on va coller le skin donc on veut faire le papercraft en même temps j'apprends en même temps que vous chers téléspectateurs donc là c'est ce qui est effectivement skin et là c'est ce que j'ai fait pour le skin de alex son nouveau skin qui est déjà imprimé et déjà prêt à être fait alors mais non on peut c'est professeur c'est bien donc on va ouvrir tout ça sous photofiltre ezi poste la question je ne change pour aussi montrer aux spectateurs que tu as fait pas mal de flèches dégueulasses oui mais ça on s'en fout c'est juste pour oui pour se retrouver là où on va quoi quoi va où ça y était déjà sur l'origine en fait d'accord ça va j'ai rajouté celle-là que ça joue expliqué ça c'est un rajout de ma part un phare phare à jeu donc les jours ce photofiltre je sais c'est pas le meilleur logiciel mais bon oui voilà c'est vraiment la tête oui puis pour ceux qui veulent pas utiliser photoshop en plus c'est possible mais le rendu sur exactement le même oui de toute façon luxe et hyper pixelisé c'est pas palais tomex sinon je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire pour faire des trucs encore pire que que pixelisé c'est exact on va prendre en fait j'en ai deux patrons de mexicains mais celui-là il est tout à l'endroit donc comme ça enfin on va pas l'appeler mexicain on va l'appeler steve mais oui non il s'appelle steve en fait enfin il me semble je le sais excuse-moi j'ai des contacts donc maintenant on va prendre de notre format png donc qui est le format de votre de votre skin d'accord donc voilà et ensuite on va devoir le mettre à la même échelle que celui qui est derrière pour cela toujours sous photofiltre après voilà donc pour qu'ils soient à cette taille là normalement celui là il est à 100% il est de cette taille là à savoir petit exactement dans mes pièces et ses pixels quoi c'est des pixels quoi en fait que celui-là voilà il est déjà 100% enfin bref donc là pour avoir les bonnes références image 510 par 255 alors celle là c'est celle c'est celle qui est que l'on va modifier oui qu'on va modifier donc j'ai bien tu m'as fait tout oublié telle des limites vous pouvez le faire aussi donc conserver les proportions il faut le mettre ça optimiser voilà c'est surtout ce qu'il faut pas faire donc je vous montre je vais faire trois fois je suis désolé 510 par 255 à noter pour être sûr de pas oublier plus des lettres enfin des lettres que des numéros mais c'est pas grave et encore donc on va prendre celle là maintenant donc là je vous donne les bonnes mesures enfin celle que j'ai prise qui vont coller avec cette image là après ça vous vous adaptez en fonction de ce que vous voulez prendre image taille de l'image donc là vous voyez qu'elle est à 64 par 32 donc maintenant on va la basculer vous prenez en pixels vous regardez vous faire effet bien donc 510 par 255 si vous cochez conserver les proportions ça va le faire alors en fait je vais faire une petite légende parce qu'en fait falco montre du doigt écran mais vous ne voyez pas son doigt ah oui 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 pardon donc voilà on se dit on se dit tout bon donc ok attention cette scène peut choquer les plus jeunes c'est absolument horrible et oui on a des parents qui dans donc quand vous faites ça vous cliquez sur la jolie flèche rouge qui est ici pour revient en arrière donc ce qu'on va faire les entailles de l'image c'est que vous vous êtes gros et 510 par 255 toujours mais là faut cocher il faut décocher la petite case marquée optimisée oui et maintenant hop voilà les sujets donc voilà donc là maintenant on a cette image là qui au même format que celle là donc c'est là puis on va la jarte et en toute façon c'est la même je vous conseille de garder des originaux à chaque étape de transformation va dire de l'image oui voilà pour pour moi c'était bien du type je me fais je me fais souvent donc là par contre il ya des petits soucis de proportion à quelques pixels près des fois on s'en branle ça m'inquiète l'ambiance donc là vous allez choisir soit sélection dans les outils de sélection qui sont ici soit en rectangle où vous avez sélectionné tout votre truc attention faut vraiment après vous vraiment zoomer pour voir si vous êtes aux pixels près parce que c'est assez et merde c'est assez important si vous si vous dépassez vous revenez comme ça il va me planter que mes ciseaux lui et donc ensuite copier coller tiens dans france lot et mexique voilà merci par le mexicain donc là là il ya des pixels de décalage ce que vous faites c'est que vous voulez tirer un petit peu on va te finir par contre là il ya un petit fail c'est à dire que ça te fait des yeux globuleux de poisson rouge pendant une heure donc ce qui veut pas moi donc ce qui veut dire que je me suis édition taille d'image il n'était peut-être pas la bonne taille essayons 500 ans pas optimisé alors sélectionnant tout ça excusez moi je fais des petits règles de gens une caméra c'est de la pro vous dire ce qui est quand même et voilà là ça s'accorde nickel donc bon je vous ai filé les mauvaises proportions enfin je crois donc c'est pas donc soit vous collez face par face comme ça donc à bien noter je crois qu'on va marquer un rouge sur la vidéo parce qu'en fait moi je me suis compliqué la vie donc c'est 520 par 260 donc soit vous faites comme ça donc vous collez face par face ou alors ce que vous pouvez faire des m2 vous prenez la sélection l'assaut polygonal aussi compliquée non tout autant qu'ils en a appliqués alors voilà ouais mais pas vraiment à la fin leur appliquée c'est pas c'est pas c'est pas ça donc là je me suis fait au niveau de la sélection c'est pas grave on va le commencer faut que je me mette à parler québécois sinon je peux m'arrêter c'est une drogue j'ai fait l'expérience donc là un coup plus québec il ya le suicide je fais chicle ou pas donc voilà vous faites en fait vous faites tous les contours de vidéo marrant vous faites tous les contours de votre de votre truc en fait de la tête de votre personnage hop mais on a presque c'est malin ça de le dessin plus tard non mais ça va faire des désabonnés je comprends n'a pas beaucoup et voilà donc là vous avez toute la sélection s'est formé autour du bloc ta gueule j'ai remarqué que quand tu quand tu bouges ton trait ça fait comme d'écran spéciale pour ça non c'est juste qu'on peut orienter le trait en fonction du machin c'est pas forcément sur un truc dit sur le truc différent par mois par vu le fait de la 3d pas sur le 3d en gros c'est sinon pratiquer du vraiment non c'est ça fera du pixel en fait ça fera c'est vrai d'accord ça fera c'est ça sélectionne aux pixels les plus proches ça fera pas du triangle exactement c'est intelligent il faudra des pixels tout minuscule et donc là vous leur coller et donc là ce qui arrive souvent aussi avec ce genre de sélection c'est qu'il ya ça donc c'est pas toujours c'est pas toujours très grave mais bon donc ce que vous faites quand vous avez ça c'est que vous voyez un petit décal d'un peu partout donc c'est pas tout c'est pas toujours terrible en ça dépend des fois faut utiliser ce n'est qu'ils se baladent sur un moment masqué la sélection et en c'est un brin et un peu bleu je te regarde vas-y tu fais des chiffres là non alors donc là on va faire face par face donc vous vous montre juste 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 shift très fiche très juste d'ailleurs il me fait chier toutes les conneries le bordel que j'ai de l'achat battant dans ta chambre c'est comme c'est comme chez lui la brocante on trouve de tout bon bah la tienne aussi excuse moi ouais ok il faut pas le dire et qu'ils aient d'un livre et les casernes d'alibou boule donc là vu qu'il est plus grand 2 à l'ibou boule les grosses qui est les plus grandes on va réduire la taille du truc donc en fait vous devez varier vous y allez ouais enfin ouais c'est peut-être un peu con en fait ça se trouve ça se trouve vous vous démerdez en fait c'est un peu con et flou mais vous expliquez c'est merde copier donc il ya des raccourcis clavier aussi je veux étudier mais je sais que d'ici c'est lesquels en même temps ouais quoi c'est pas donc contre moi mais faut leur expliquer quoi quand même quoi ouais bah excuse moi quoi tu vois qu'il fait quoi donc là voilà donc là il va y avoir vous voyez bon ma méthode est peut-être pas franchement la meilleure il ya aussi des générateurs sur internet qui permettent de générer directement vos skins donc en fait je vous dis ça mais vous allez vous faire complètement chier à faire ça donc là ça fait des petits décalages ou genre vous voyez là le carré plus grand que celui-là ou quoi mais mais quand vous faites votre bonhomme quoi il ya la pastille rouge sur facebook d'accord à la pastille rouge à d'accord donc mais il me distrait lui ou pas les petits décalages donc ça après c'est pas bien important parce que de toute façon si vous le faites en tout petit ça se verra pas mais donc là bon pour la tête vous avez compris ainsi que des carrés ensuite on va passer aux bras tu devrais bien marché que fais tu je vais répondre je suis moi je réponds faut rater mon idole alors copier à coller donc là pareil un petit décalage mais vu que c'est tout un bloc entier on a juste à l'augmenter un tout petit peu comme ça il y aura presque pas de décalage visibles très bien et qu'elle reçoit très bien et on veut pas que la tasse soit vue alors on bouge son gros que je suis contre relevé donc qui est collé ensuite vous retournez pour faire le même ici mais à l'inverse puisque vous n'avez pas faire deux bras symétriques aussi tu as les pousses des mêmes côtés sur terre bas oui tu crois quoi c'est c'est moi qui est bizarre alors par exemple j'ai 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 qu'il dépend de gauche mais tu crois quoi ah ouais ouais donc je sais plus où j'en suis donc bah voilà c'est et merde donc là voilà c'est aussi ça qui pourquoi il m'en a collé un autre ça marche bien t'abuses sérieux oui j'essaie d'accord je fais que de la merde en fait bon mon tuto est peut-être pas le meilleur des tutos c'est ton premier oui oui c'est vrai donc là il y a un problème il y a un problème oui ben voilà justement je nous a fait du haut mieux de l'optimisation exactement on a fait le micro pour la deuxième fois j'aimerais donc là ce qu'on va faire c'est quoi on va effacer ça comme tout à l'heure le machin que de tout à l'heure on va on va recoller le truc on va le repositionner mais qu'est-ce qu'il vous il fait comme tout à l'heure et ben non lui a mis guac donc là vous allez dans option de collage et donc vous des vous décochez lissage automatique boum ok la fête valider le collage pour toutes les expressions c'est pas possible désolé désolé donc là c'est des réflexes oui exactement donc là vous voyez différence ça m'amuse un braquet qui a été optimisé qui est censé améliorer quelque chose mais c'est ça n'arrange rien mais pourquoi tu la laisse optimiser l'autre quoi l'autre tu le laisses optimiser c'est pour montrer un exemple mais je vais pas faire je vais pas faire tout le skin après oui tu fais un actuel oui oui je veux je montre un exemple exemple qui après bah pareil pour pour les jambes c'est exactement pareil que pour les bras sauf que c'est en dessous du corps que c'est les jambes mais voilà mais on est intelligents et donc pour le corps bas c'est globalement pareil par contre ensuite moi je j'ai fait une petite tête c'est connex n'en va pas l'enregistrer je montre un truc alors c'est quand vous avez du relief par exemple sur la tête étape importante à suivre oh tu suis toi oui c'est bon je suis parce que donc là regarde bien regarde et apprends oui papa 8e donc et on veut pas que la passe pas vu alors contrôler c'est donc copier on s'enlevé c'est pour montrer merde on voit pas bien les mecs une transparence quoi une transparence je sais pas donc on va juste prendre ça c'est juste pour montrer donc là c'est quand vous avez du relief donc là visiblement c'est une espèce de le cas où il fait un bruit d'air bus sont pour la chaleur on reçut mais j'ai un pc qui chauffe à dons portables avec un ventilateur qui fait approximativement trois centimètres de diamètre à d'accord donc pour le relief si vous voulez faire le relief sur votre paper craft donc là je vous montre normalement oui j'ai peur de me faire il en direct donc là il est agrandi de pixels c'est à dire qu'il y aura une petite marge d'erreur qui bien justement parce que ça va ça va comprendre l'épaisseur qui aura en plus qui englobera le cube en plus ouais j'ai des mélanges c'est génial ça ça marche bien mais ça marche bien très tard non j'ai quitté l'application ah merde attends je vais la mettre il y a l'application oui je dirais ça je ne bougerai plus tant qu'il aura pas dit ça marche bien d'accord ouais j'aurais plutôt serait gouré de dire ça c'est vraiment pd donc pour cela pour cela la technique et vos comptes de port crois les références j'ai le piment d'espelette c'est cru c'est cuit donc là on se disperse je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait parce que c'est général je pensais qu'on était un plus donc là je vais vous montrer aujourd'hui je vais vous j'ai été je vais vous montrer un exemple généralement le relief on le fait sur les cheveux donc moi c'est le cas pour le mien sinon j'ai une phase de tanches justement donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris j'ai recopié ce cube voilà oui ce patron voilà merci ce patron de la tête et je l'ai agrandi de manière à ce qu'il fasse deux pixels de plus d'accord je suis parti qui fasse deux pixels de plus environ enfin vous l'agrandissez un petit peu moi j'ai fait deux pixels ça marche bien c'est par rapport à la tête pour avoir je sais pas si je sais pas si vous comprenez en fait cote à quoi ça sert mais c'est pour parce qu'en fait comment vous dire vous pouvez pas un bouet emboîté un cube en boîte et mais je suis normal en boîte et moi je dis bouée je vais me faire un effort vous ne pouvez pas emboîté emboîté bien pas deux cubes par exemple de la de la la même taille faut forcément qu'il y en a un qui est plus grand pour contenir l'autre ben là c'est exactement pareil en fait c'est pour donc faut que les cheveux ce point un peu plus grand en gros c'est comme vous l'a fait rentrer un kinder surprise un kinder surprise non mais c'est ça quoi quelle jolie métaphore non mais c'est vrai ouais si on veut ouais sauf qu'il faut qu'il ya un kinder surprise qui s'appelle un kinder maxi justement découpe pas trop sur mon bureau de table et moi c'est ce qu'ils disent tous le docteur hausse victorne à boule et donc voilà ça va être le cas aussi ça va être le cas aussi pour cette vienne n'importe quoi c'est pas grave c'est ça complètement large c'est un premier tuto puis d'être fait ouais voilà les tutos de fait donc voilà je pense que c'est à peu près terminé pour l'estime où tu avais tu t'allais pas le faire en non enfin c'est ce ah oui j'ai pas précisé mais celui-là c'est celui qui est fini on sait pas c'est celui que j'avais fait préalablement bah écoutez quand on peut se dire on se retrouve maintenant irl oui voilà bah écoute tu n'as plus qu'à couper c'était quoi mon oui oui allez c'est parti tu cliques sur la petite caméra en bas voilà d'accord arrêter d'accord à tout de suite à tout suite et voici en irl pour le découpage de mon magnifique skin par falco avec son super scalpel digne d'un chirurgien américain voilà donc on va probablement voir un bout de ta tronche pendant l'enregistrement mais c'est pas grave c'est pas grave tu vas commencer par découper un petit peu le truc je vous ai pas montré la tronche tout le monde va craquer sur moi ou pas donc on puisse voir tous white engine je vois les cheveux c'est pas grave c'est vrai c'est comme tu le sens c'est moi qui m'adapte non mais sérieux voilà en gros c'est complètement fail c'est pas grave ça demande un travail d'orfèvres donc j'essaie d'aller un peu vite aussi quand même non mais pas trop de toute façon une fois qu'on aura découpé le premier membre on passe attention à l'avance rapide oui je pense que je vais te poser une petite question non tu découpes membre par membre et tu les colles entre eux après ou alors tu fais un découpage commun tu découpes le séparément un à un séparément ou alors tu fais un gros méchouille de tous en même temps je comprends pas la question est-ce que tu découpes séparément les femmes les membres bah oui tu les recolles après bah oui c'est bon non mais c'est pas je sais ça se recolle pas en un seul truc et ça fait un gros pliage c'est plusieurs petites parties que tu plieras et à la fin tu rassembles toutes les parties que tu as déjà pliées d'accord voilà j'ai compris maintenant c'est toi tu sais pas parler de la france aussi c'est un culturé on a suivi donc cette partie là on va pouvoir la découper parce que je sais pas à quoi ça sert à rien je me suis fait c'est sûr que je te fous de pas un coup de scalpel ouais très fatale et tu l'adapterai un tout à date j'ai l'impression qu'elle est un petit peu de tordue au bout mal même si je suis fait l'arrivée c'est vrai jusqu'à de la péter donc il n'y a pas plusieurs lames de scalpel au pire eh non faut que j'en rachète ce qui est très utile ça coûte combien ça en ce que tu as je sais pas on peut se faire un cuté sinon ouais mais c'est moins précis et j'ai pas de que tu as enfin les lames sont moisi aussi ouais donc là ouais bah le lames je les ai un petit peu découpé à l'arrache donc là on a pas mes bras par contre vous voyez là on va le faire sur fond pour bien qu'on voit des fois ça fait des petites bandes blanches là comme ça sur les côtés je sais pas si tu vois bien oui on voit donc ça faut essayer de découper un maximum sans trop ce fail on va essayer vous dites que moins il y aura de bandes mieux ce sera sinon ça va faire effet que le concision mon cher falcon non mais c'est vrai c'est non mais tu te fous de ma gueule hein non mais tu te fous de mec c'est à côté moi j'aime les chips ok c'est pas grave donc voilà donc en fait on te n'a pas d'une avance à pied mais une élite parce que vous savez comment on fait du coupage on va montrer pliage et collage tout en un comme ça voilà en même temps donc pliage vous pliez avec des doigts ça tout le monde en a normalement enfin enfin pour moi je suis d'accord on ne peut pas comprendre c'est le délire bref un très très vieux délire entre nous c'est pas un délire c'est une personne ok pour la petite histoire non 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 d'accord tu manquais des doigts donc voilà mais bon il était gentil et donc on ne peut plus dire que c'est un primate puisque les primates normalement ont un pouce opposé on les couper donc les plièges se font généralement bah généralement c'est où on les repart pas les plièges en fait c'est qu'on m'a c'est mais on a eu du pixel ouais mais c'est à peu près évident mais non je parle pas forcément sur minecraft mais en général les les plieurs des trucs ils sont mondia vous voyez il fait d'accord mais non mais il ya à la limite des languettes par exemple là tu vois que entre la limite de cette longueur de là et cette longueur de là tu dois faire une pliure par exemple oui d'accord il a rien compris à voir si tu plies le haut le bas puis les languettes bah déjà que vous voyez juste faire un truc assez gros pas trop dur c'est long donc imaginez pour toutes les mini pointes à la con que j'ai fait sur les nerfs dragon ne serait-ce que les cubes toutes les petites pointes comme ça soit les nerfs dragon chiant 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 exact donc là ensuite fourplie aussi toutes les petites languettes ouais bah c'est bon excuse moi ça c'est vraiment l'anguette voilà sérieusement et quelle heure il est pour que tu fasses comme ça parce que milieu et demi on voit qu'on a été à une fatigue ou pas on n'avait pas été à la même oui je te fous je traîne pas avec toi pendant que tu fais ça je te fais moi j'apprends d'avoir les maps solos que j'ai il va dériver au fur et à mesure il va dériver on va tomber sur mes claviers voilà mon clavier mais alors j'en ai tout à l'heure j'ai une map qui s'appelle 2 notre test world 2 world 2 je crois qu'on a tous appelé au moins une fois une map kk moi 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 le premier j'en ai eu je sais pas pourquoi ville labyrinthe world 1 des accoudres test non moi je me rappelle ma première map son nom c'était qui sait qui a pissé à côté de la cuvette mais en un seul mot avec des faux d'infos c'est un truc du genre pourquoi t'écris dessus allez j'ai ripé mon coude a ripé sur ton bureau caca c'est la minute rien voilà c'est un genre de nom de map comme ça qui s'est qui a pissé à côté de la cuvette oh la vache bon allez dépêche toi tu gars ça allez donc là on va passer à la partie collage vu que tout est plié donc généralement le plus simple bon là on va prendre de la super glu c'est bien c'est un peu rapide ça marche bien surtout pour tes doigts c'est ce qu'il y a de mieux ouais donc là vous avez peut-être assisté à un collage de doigts en direct j'ai failli me coller les doigts vraiment d'autres gens quoi donc le mieux c'est de commencer par faire ça c'est à dire la plus grosse partie est la partie opposée puisque si on commence par exemple par faire ça vous allez galérer et puis ensuite il faudra replier comme ça pour faire repasser en dessous retordre les machins donc ça va pas être pratique je sais pas si on l'a bien vu avec mes mains en fait donc là je vais faire mon ordi parce qu'il chauffe vraiment beaucoup voilà un petit bout de veille ça lui fera pas bien donc en gros tu colles des bords extérieurs des languettes pas besoin de bruner avec la colle hein on met un petit peu là non par contre euh... d'accord oui ça s'arrête t'as vu c'est plus de silence déjà hein oui c'est clair ça fait du bien que ça s'arrête ah d'accord donc là une fois que c'est bien maintenu enfin avec ma colle moi j'ai droit à 10 secondes après je sais pas vous mais la clapside la clapside donc là ensuite faut replier un truc mais ils sont pas tous du même côté les petites languettes donc faut venir les rabattre ouais mais sans euh... faut venir les rabattre vers l'intérieur mais sans trop qu'ils soient repliés faut quand même qu'ils soient en contact avec la paroi du truc oui je vois donc faut que essayer de pas trop se faire c'est chaud ça voilà travail très minutieux hein c'est vraiment euh... ouais faut de la patience ouais de la patience de la persévérance de l'agilité j'aime l'agilité du doigté on va dire du doigté on va dire oh je te fais pas dans le sens sexuel du doigté ça se dit à ton normal mais qui t'a dit que c'était du sens sexuel toi ? toi non ? là il y a une languette que j'ai oublié de faire c'est pas malin alors si vous utilisez de la superglue fréquemment aussi il y a forcément vous arrivez un truc un jour ou un autre c'est à dire que le bouchon va être collé à la petite pointe comme ça et dès que vous allez dévisser vous allez arracher la moitié de la truc qui va être collé dans le bouchon en fait c'est super bien collé avec la superglue donc c'est génial et donc après vous allez essayer d'appuyer puis il y a toutes les superglues qui va sortir par le cul ça m'est arrivé la dernière fois c'était génial non mais c'est vrai c'est pas déconnerre t'imagines ça c'est ça c'est vraiment un casque oubli donc voilà par contre faut vraiment pas en mettre beaucoup de la superglue juste une toute légère couche juste pour que ça tienne petite dose donc voilà donc en gros tu appuies sur les bords qui sont censés se raccorder oui oui mais sans éviter de mettre mes doigts sur la superglue évidemment je ferai un petit test peut-être aller superglue en fin de la vidéo elle va déjà être assez longue comme ça je pense ça m'a vraiment arraché de la peau l'autre jour j'étais comme ça donc voilà merde tu as fini le bras là ? pardon c'est sympa ça marche bien effectivement donc là il y a une deuxième fois mon skin que j'imprime aussi enfin je regarde moi même mais donc là il y a des petits traits blancs ou des conneries comme ça c'est pas grave déjà ça ça se verra de dessous parce qu'on est pas censé les vent non 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 et par contre après de préférence quand il n'y a pas forcément d'ordre pour les orientations bon là ça tombe bien avec ton skin quand il n'y a pas forcément d'ordre pour les présentations quoi qu'est-ce que je dis moi quand il n'y a pas vraiment d'ordre pour la position du bras enfin quand il n'y a quand tu n'as pas de côté particulier comme là tu vois c'est quasiment pareil de tous les côtés le mieux à faire c'est que du côté du côté visible c'est qu'on va regarder en général le papercraft non non mais c'est pas grave il n'y en a pas besoin en fait du côté visible c'est qu'on va regarder en général le papercraft il vaut mieux mettre la pliure parce que c'est là qu'il n'y a pas de de trait blanc tu vois d'accord ok qu'après à l'extérieur là en plus c'est pas trop fade donc ce sera pas mal alors là deux options s'offrent à nous ou alors on coupe et on se retrouve dès que le papercraft est complètement fini ou alors on se retrouve quand tu as fini de faire chaque morceau et que tu veux faire le final tu choisis quoi ah bah déjà je vais commencer par découper la tête à toute choisir bon bah en fin de l'élipse et puis c'est à tout de voir quand est-ce qu'on la reprendra ok à tout de suite et donc me revoici les amis vous allez vous foutre de ma tronche je ne suis plus avec Falco voilà parce qu'en fin de compte je tourne ça après avoir uploadé la vidéo sur internet et Falco justement m'a montré que jusqu'à j'avais oublié de mettre le passage qui vient après l'ellipse pour montrer le rendu final donc du coup bah j'ai supprimé la vidéo de YouTube et je retourne ça en solo chez moi devant mon bureau pour que vous puissiez voir donc voilà je suis complètement con j'ai l'air complètement bruti mais bon bref c'est pas grave donc voilà ce qu'il nous a rendu final c'est vraiment beau pas de soucis voilà il a fait du bon beau Falco vous voyez après comme il avait dit ici les languettes là il vaut mieux plier devant comme ça voilà il n'y a pas beaucoup de défauts après je veux dire après si vous voyez les petits défauts vous pouvez les corriger au feutre noir ou tout comme ça si vous avez pour que ça fasse moins moins flagrant au niveau des couleurs vous voyez mais bon voilà c'est un jouet petit papercraft d'ailleurs qui a déjà pris place dans ma chambre voilà ben écoutez je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire écoutez voilà ça le connait pas avec moi donc bon ben écoutez je vous dis voilà à plus laissez des commentaires mettez j'aime et abonnez vous allez salut